On va arrêter, justement, d'avoir toutes ces hypothèses qui, en fait, n'aboutissaient pas. Pourra-t-il appliquer un vrai redressement du pays ? Il y a des grandes attentes sur le régalien, sur l'économie, sur la relance des entreprises, sur le logement, le pouvoir d'achat. Les défis sont immenses. Et puis, à l'échelle locale, quid, évidemment, du plan Marseille en grand, puisque c'était un des leviers, aussi, de l'attractivité du développement de la ville, notamment en matière de transport, en matière d'école. Donc, toutes ces interrogations sont là. Comment va-t-il constituer son gouvernement ? Et aura-t-il, surtout, les moyens de mener la politique qu'il souhaite, qu'il a déjà développée à maintes reprises, en tout cas, ses idées sur le redrettement de la France ? Le président de la République fait ses choix. Il fait ses choix. Mais ses choix sont ceux d'un président jubitérien qui, finalement, continue de faire fi du résultat des urnes et de faire fi du désavé, aussi, de sa politique. Parce que derrière les résultats, et on pourrait même reparler du résultat des européennes, il y a les résultats, là, des législatives. Dans les deux cas, c'est sa politique qui a été désavouée. Et dans les deux cas, les Françaises et les Français ont dit vouloir changer de cap. Maintenant que c'est fait, vous pensez que ça peut tenir ou ça va être censuré ? Je crains encore que les prochains mois soient un peu turbulents, les prochaines semaines même. Je ne suis pas sûre que cette nomination, elle ne va pas dans le sens de l'apaisement, ça c'est sûr. Et donc, je ne suis pas vraiment convaincue, aujourd'hui, qu'à l'Assemblée nationale, ça tienne très longtemps. Moi, je trouve que cette nomination, elle est lunaire. Si on regarde le rapport de force politique, le message des Français au moment des élections, qui, même si nous n'avons pas gagné, donne la certitude, en tout cas, que toute la droite a perdu. On est quand même, la force politique est arrivée en tête de ces élections. Et Michel Barnier, en plus, est une hypothèse qui fait craindre la recherche par le président de la République d'un consensus avec le Rassemblement national pour lequel ce candidat pourrait être un peu moins difficile à ne pas censurer qu'un autre à droite. Vous avez peur du compromis, éventuellement ? Mais oui, du compromis, tout à fait, absolument. C'est la compromission, carrément. En tout cas, de s'engager sur un programme politique qui soit complètement l'inverse du message qui a été délivré par les Français au moment des élections législatives. C'est-à-dire, je rappelle, les fondamentaux, une progression du pouvoir d'achat, une suspension, une abrogation de la réforme des retraites, un certain nombre de points sur lesquels, parmi, de venir faire de lance de ce projet-là.